Aujourd'hui, on continue la série de la grande histoire de la photographie et on remonte en 1851 pour le procédé photographique des plaques au collodion humide. Le français Gustave Legret commence à travailler avec le collodion humide en 1850, mais en 1851, il met au point le papier ciré sec, inspiré du calotype, et donc délaisse les plaques de verre encombrantes et le collodion humide. Au mois de mars de la même année, de l'autre côté de la Manche, le britannique Frédéric Scott Archer, qui travaille sur le procédé du collodion humide depuis 1848, publie dans la revue Le Chimiste un article qui explique les avantages du collodion en photographie, ainsi que les détails du procédé. A l'époque, les photographes jonglent entre plusieurs procédés, principalement le daguerreotype, le calotype, et autres procédés papier, et les plaques de verre albuminées. Chacun avec ses avantages et inconvénients. Alors pourquoi utiliser de lourdes plaques de verre, vu que le calotype permettait une prise de vue sur papier, qui est beaucoup plus facile à transporter ? Eh bien, la technique du collodion humide permet une prise de vue beaucoup plus rapide et de bien meilleure qualité que le calotype, même si, en effet, il fallait se promener avec tout un attirail de plaques, ainsi qu'un laboratoire mobile, car il fallait préparer la plaque juste avant la prise de vue, et la développer rapidement, avant que le collodion ne sèche. On m'a appelé ? Le collodion est un nitrate de cellulose, dissous dans un mélange d'alcool et d'éther. Pour l'utiliser en photographie, on l'étend uniformément sur une plaque de verre. Ensuite, dans une chambre noire, on plonge la plaque dans un bain de nitrate d'argent, on obtient un halogénure d'argent, qui est photosensible à la lumière. On égoutte alors la plaque, la transfère dans un châssis étanche à la lumière, et on peut faire une prise de vue avec une chambre photographique. La plaque doit ensuite être rapidement développée avec de l'acide gallique ou du sulfate de fer, puis fixée au thiosulfate de sodium, ou parfois au KCN, le cyanure de potassium. Mais bon, le cyanure... Et voilà, on obtient notre négatif. Mais vous avez remarqué qu'il ne ressemble pas à un négatif classique, entre guillemets, dans le sens de, comme on a l'habitude de voir, qui est noir là où il a reçu de la lumière, et transparent dans les zones sombres. Le négatif au collodion, lui, reste également transparent dans les zones sombres, mais les zones qui ont reçu de la lumière, au lieu de devenir noires, deviennent blanchâtres. Pour obtenir votre image positive, il vous suffit simplement de glisser un fond noir derrière la plaque de verre, et les zones transparentes redeviendront sombres. Ce résultat est un ambrotype. Mais la plaque de verre en elle-même est un négatif. Si je l'utilise pour faire un tirage, la lumière ne traverse pas les zones blanches, qui sont opaques, et passe à travers les zones transparentes, comme un négatif normal, et permet donc de faire un tirage positif. Mais bon, j'exagère un peu, car on ne peut pas vraiment utiliser la plaque pour faire les deux. Quand on fait une prise de vue au collodion humide, si on veut faire un ambrotype ou l'utiliser comme négatif, il faut faire le choix avant, car le procédé varie à différentes étapes. Les solutions et mélanges employés sont différents dans leur concentration, si la plaque est destinée à un ambrotype ou un négatif destiné à faire des tirages. La prise de vue est différente également. On sous-expose si on veut faire un ambrotype, c'est-à-dire que la prise de vue sera plus courte, la plaque reçoit moins de lumière. A l'inverse, une plaque plus longtemps exposée reçoit plus de lumière pour avoir plus de détails dans les ombres, et sera meilleure pour faire un négatif, mais aura un mauvais rendu en ambrotype. Et pour faire un négatif, on procède à un renforçage, en faisant blanchir le cliché avec une solution de sulfate de cuivre et de bromure de potassium, et on redéveloppe l'image au nitrate d'argent pour la noircir. Bon, tout ça c'était pour le procédé, revenons à l'histoire. Gustave Legray a mal digéré que le procédé soit attribué à Archer. S'en évalue une petite bataille par papier dans les journaux, mais au final, aucun des deux n'en a tiré profit. Archer est reconnu officiellement comme l'inventeur du procédé, est mouru en 1857 sans gloire et n'a jamais déposé de brevet, ce qui a permis la diffusion et la popularisation du procédé. Petite précision, Archer, lui, a inventé le procédé du collodion humide. Le procédé pour faire un ambrotype, lui, a été inventé par l'américain James Ambrose Cutting en 1854, en se basant évidemment sur le procédé du collodion humide. D'autres techniques seront basées sur le procédé du collodion humide, comme le panotype, où l'on utilise une toile ou une pièce de cuir à la place d'une plaque de verre, car c'est moins fragile. Ou encore le ferotype, là c'est une plaque de tôle vernie en noir, qui remplace la plaque de verre, procédé beaucoup moins coûteux. Les procédés au collodion humide, principalement en ombreotype et ferotype, ont été les procédés les plus utilisés de leur époque, jusqu'à l'apparition et la commercialisation des négatifs en gélatino-bromure d'argent, en 1880, mais ça, c'est une autre histoire.